Aujourd'hui, Poescaille, c'est 21 000 abonnés actifs. Ça fait quasiment 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça commence à avoir un impact, ça commence à peser. Vous annoncez une levée de fonds de 7 millions d'euros ce matin. Charles Guiriek, fondateur de Poescaille. C'est quasiment 5% de la flotte française qui travaille avec Poescaille. L'idée, c'est d'aller chercher, de passer de 22 000 à 80 000 abonnés à l'horizon de 2026. Et donc, à force d'en parler et de ne pas le faire, j'ai fini par mettre un peu pied au cul et par démarrer ça en parallèle du boulot. Le début de Poescaille, c'était moi au cul du camion qui attendait les gens. Bonjour toutes et à tous, c'est Johan des co-founders. Dans cette vidéo, j'interview Charles, qui est le fondateur de Poescaille, une box de produits de la mer, poisson, coquillage, crustacé, qui a plus de 20 000 abonnés. Dans cette vidéo, il nous partage son parcours, les résultats qu'il a aujourd'hui avec son business de boxe par abonnement et comment il a fait pour démarrer un business à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an alors qu'il n'avait jamais entrepris auparavant. Salut Charles, je te remercie beaucoup pour avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter rapidement ? Quel âge as-tu ? D'où tu viens ? Et quelle est ton activité aujourd'hui ? Merci pour l'invite. Je m'appelle Charles, j'ai 39 ans, je suis né à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis président et fondateur de Poescaille.fr. En gros, Poescaille, on se définit comme la version marine du panier de légumes. On achète directement aux pêcheurs pour vendre aux consommateurs du poisson qu'on dit frais, durable, éthique. Comme tous les gens qui vendent du poisson, mais chez nous, je pense que c'est pour de vrai ou avec des critères très précis. D'accord, super intéressant. Tu vas nous en dire un petit peu plus par la suite. Mais d'abord, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu avais déjà entrepris auparavant ou c'est ta première expérience entrepreneuriale ? C'est ma première expérience. Moi, je suis un ingénieur agro. J'ai travaillé au ministère de l'agriculture à la pêche avant de faire Poescaille. Donc, pas vraiment à voir avec l'entrepreneuriat. La seule expérience de business que j'avais, c'était avec mon père qui est brocanteur et avec qui j'allais vendre des trucs sur les vides greniers de temps en temps quand il avait des surplus à me refiler. Ok, d'accord. Donc, vraiment, à la base, pas branché à entrepreneuriat. Pourtant, tu décides quand même de t'y lancer. Donc, qu'est-ce qui te fait passer le cap ? Et pourquoi tu décides d'aller sur ce modèle-là ? Tu dis de panier, donc boxe par abonnement, on appelle ça. Qu'est-ce qui me fait passer le cap ? C'est la conviction que c'est par le prix que je paye aux pêcheurs plus élevés que je vais pouvoir avoir un impact sur la pêche. Moi, j'ai commencé à travailler sur les bateaux de pêche. J'ai embarqué, j'ai un peu mieux compris ce que c'était vraiment une mode de pêche. Derrière, j'ai travaillé au ministère en me disant, tiens, je travaille là où les grandes décisions se prennent et où les orientations peuvent avancer. Puis, j'ai arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas énormément de changements à ce niveau-là. En tout cas, la dynamique n'était pas forcément au niveau de la pêche extrêmement forte. Et en fait, quand j'embarquais, je me suis rendu compte qu'il y avait des pêcheurs qui gagnaient plus d'argent quand ils pratiquaient la vente directe. Et donc, c'est la conviction qu'en trouvant un système pour les payer plus cher, on allait pouvoir les inciter à pêcher moins. C'est vraiment la motivation de Poizcay. C'est dire, nous, on veut que grâce à Poizcay, les pêcheurs soient mieux rémunérés et que grâce à ça, ils pêchent moins. En ayant un peu la lubie de dire, si on met ça à une grande échelle, c'est peut-être la surpêche contre laquelle on luttera au global pour faire que tous les pêcheurs pêchent un petit peu moins et que les stocks de poissons se portent mieux. D'accord. Donc vraiment, parce que ce sens d'intérêt, cette passion pour la pêche, tu vois finalement un business model avec le fait de rémunérer mieux les pêcheurs. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça va bien avec ce modèle de la boxe où c'est un gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à la fois, en achetant directement auprès des pêcheurs, tu peux leur permettre de gagner plus d'argent que quand ils vendent en gros. Je peux leur donner plus d'argent qu'avec plusieurs intermédiaires. Exactement. Le client derrière, lui, il a du coup son produit directement livré. Donc c'est intéressant pour le client. Et toi, tu fais la passerelle entre les deux. C'est ce qui te permet de monter l'activité. Oui, c'est ça. Et puis je me suis dit que c'est le meilleur levier pour avoir de l'impact. Et pourquoi le business abonnement ? C'est l'inspiration des systèmes panne et légumes fraîchement débarqués, on va dire des bateaux de pêche que j'avais fait le début de ma carrière. Je suis arrivé à Paris, j'ai découvert ces systèmes, les amaps, les boxe, les ruches qui disent oui. Et puis connaissant des pêcheurs, j'ai dit on pourrait faire peut-être pareil avec les pêcheurs. Tout le monde était très enthousiaste, mais c'était compliqué à faire. Et donc à force d'en parler et de ne pas le faire, j'ai fini par mettre un coup de pied au cul et par démarrer ça en parallèle du boulot. Ok, donc en fait c'est ça, tu vois ce modèle-là, tu dis en fait finalement il est peut-être duplicable dans ce qui moins m'intéresse, donc le poisson, la pêche, et finalement tu le dupliques dans la pêche et t'inspires de ce modèle-là qui fonctionne, et tu le fais dans ta niche finalement. Est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu les résultats aujourd'hui avec cette activité, donc combien d'abonnés vous avez, quel OCA que vous générez ? Aujourd'hui Poescaille c'est 21 000 abonnés actifs, ça nous permet de distribuer à peu près 40 000 casiers de la mer, on appelle ça dans nos paniers légumes, ça s'appelle des casiers de la mer par mois. On en a distribué un peu plus de 450 000 si je ne me trompe pas en 2022, et ça fait quasiment 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Du coup une box est vendue combien ? Enfin si je m'abonne ? Aujourd'hui c'est entre 22,90 et 26,90 selon ta fréquence. C'est-à-dire que si tu dis je viens toutes les semaines, tu payes moins cher que si tu dis je viens tous les mois. La marge que vous faites là-dessus à peu près c'est combien ? Alors on a une marge brute, c'est à peu près la moitié, à peu près 50%. Et par contre après on a pas mal de frais d'opération, donc à la fin ce qu'on appelle nous notre marge nette opérationnelle, elle est inférieure à 20% parce qu'on a un entrepôt, des gens qui emballent du poisson. Même 20% finalement dans le e-commerce, avec les frais de produits etc, c'est ce qu'on voit, on est autour de 20, 30 en marge nette, c'est très très bien. Et en plus c'est du récurrent, c'est ça qui est bien ? C'est du récurrent, après tu vois tu as des... Nous on a quand même des creux d'activité, tu vois là on se parle à l'ascension, il y a plein de gens qui ont décalé leur casier, ou nous on ne les voit pas parce qu'il y a une partie des transporteurs qui ne fonctionnent pas etc. Et tu ne peux pas dire je vous livre la boxe on va dire de la semaine, la semaine prochaine quoi. Ouais non ça c'est sûr. Au global on est à entre 1,8 et 2 casiers par abonné par mois, sur le mois de mai tu passes à 1,6 quoi. Tu baisses parce que tu vois un vrai effet, jours fériés, vacances etc. D'accord, ouais bien sûr. Mais en même temps avec le modèle d'abonnement, j'ai envie de dire que du coup vous êtes capable, il y a ce côté prévisionnel, que vous êtes capable de prévoir. Plus ouais. Tu vois il y a quand même toujours un petit décalage, c'est-à-dire que tu peux décaler ta date de prochain casier jusqu'à 4 jours. On ne peut pas faire des prévisions le samedi pour le mardi. Alors on les fait et on sait qu'avec l'expérience, il y a un décalage de X% habituel, on sait qu'on a un peu de marge. Et puis surtout nous on a rajouté une vente à la carte, c'est-à-dire qu'en plus de ton casier, tu peux prendre ce qu'on appelle des petits plus et ça fait que là on vend des produits en plus du casier. Ouais c'est vrai que le format upsell en plus, vu que vous avez des clients qui sont j'imagine assez engagés, que vous avez de la date un petit peu sur eux etc. Ça permet de savoir un peu peut-être qu'est-ce qu'ils préfèrent et leur mettre au-devant peut-être des produits qu'ils aiment bien. Ouais ouais, c'est toute la difficulté parce que nous on a vraiment une offre qui varie hyper souvent. C'est un peu un casse-tête de se dire ok, en fait tu vois un peu des schémas, c'est-à-dire que quand les casiers sont plutôt avec des coquillages, tu ne vends pas de coquillages en plus du casier. Et ça c'est souvent que c'est la tempête parce que tu n'as pas beaucoup de poissons, donc tu mets beaucoup de coquillages dans les casiers, c'est plus facile à avoir que le poisson. Et par contre quand il y a beaucoup de poissons dans les casiers, on vend pas mal de coquillages en plus. Ok super intéressant, justement j'allais te demander du coup qu'est-ce qu'on reçoit en fait, qu'est-ce qu'on peut recevoir comme produit, donc le coquillage, poisson mais peut-être en spécifique ? Poisson, coquillage, crustacé, en gros nous on a calibré ça en disant c'est un repas pour 2 à 3 personnes, donc tu vois tu vas recevoir 900 grammes de poisson vidé ou 2 kilos de coquillage ou 1,5 kg de crustacé. Et c'est souvent un mélange de plusieurs produits, c'est-à-dire que tu vas avoir un poisson vidé de 400 grammes et 1 kilo de coquillage pain. Ça nous permet vraiment de s'adapter au fait que les produits changent tous les jours, aussi bien en nature, tu ne sais pas les espèces exactement que tu vas avoir, et aussi bien en taille. Il y a des jours ça peut être des gros poissons, des petits poissons, c'est toute la difficulté, c'est tout le savoir-faire qu'on a développé avec plein de galères avec l'expérience. À mince, le pêcheur nous avait dit 20 kg de dorades, mais en fait si elles font entre 1 et 2 kg quand il nous annonce, si elles font toutes 2 kg, il y en a 10, et si elles font toutes 1 kg, il y en a 20. Et donc il y a des gens que tu ne peux pas servir. Ok, j'imagine qu'il y a des problématiques un peu spécifiques à niche. Donc vous c'est vrai que du coup les produits vous les prenez directement auprès des pêcheurs, et vous ce que vous faites finalement c'est la relation entre pêcheurs et clients. C'est ça, mais nous aussi on a, on ne, c'est pas le pêcheur qui envoie direct au consommateur, le pêcheur nous envoie à nous, et nous après on fait tout un travail en région parisienne pour récupérer le poisson, l'emballer, expéder quoi. On n'a pas de logisticien ou quelqu'un à qui on envoie le poisson et qui se débrouille pour préparer pour nous quoi. Et ouais, parce que du coup, chêne du froid, il faut quelque chose de plus spécifique, c'est ça ? Ouais, et puis on a un peu demandé 2-3 fois pour voir s'il y avait des gens qui étaient peut-être meilleurs que nous à le faire. Ce n'est pas une prestation qui est habituelle parce que c'est des produits qui ne sont pas normés, pas pré-emballés, pas dans des unités hyper simples à couper. C'est vrai que vous avez quand même la spécificité, parce que généralement dans le milieu de la boxe, c'est vrai qu'on peut vite travailler avec des logisticiens parce qu'en fait, c'est des produits qui sont assez basiques. Mais vous, c'est vrai que chêne du froid et produits un petit peu spécifiques comme tu dis le poisson, du coup, c'est vous qui avez dû le faire quoi, cette partie-là. Oui, tout à fait. Après, on l'a fait naturellement au début, le début de Poiscay, c'était moi au cul du camion qui attendait les gens devant les bars et qui parfois allait les livrer chez eux à domicile quand ils étaient en retard. La belle progression entre ça et aujourd'hui, le lance-méliore de l'ECA, c'est un dernier ailleurs. Ça a pas mal changé. Et enfin, deux convictions. Une, qu'effectivement, c'était un peu impossible de trouver quelqu'un qui le fasse. Et deux, aussi, une conviction pareille que la filière poisson, elle n'est pas aussi formée ou sensible à la qualité que nous, on attend. Donc, un peu nécessaire de dire, OK, en fait, c'est nous qui le faisons parce qu'on veut que ce soit d'une certaine manière et on veut que nos poissons soient soignés d'une certaine manière. Et finalement, c'est ce qui explique la différence entre marge brute et marionnette puisque c'est des productions spécifiques, quoique, de toute façon, même si c'est externalisé, c'est qu'où ils sont, c'est juste que c'est un peu plus galère à le faire soi-même. C'est ça. Et il varie, il faut recruter, tu as des intérimaires quand tu as des pics de production, il faut les former, etc. J'aimerais vraiment revenir un petit peu sur ce début d'activité. Toi, en combien de temps tu as lancé l'activité et avec combien de capital ? J'ai eu un associé au début. En gros, on avait mis 10 000 euros chacun dans la boîte pour payer un développeur et un designer, quoi, pour lancer ce site qui pouvait faire des abonnements, que les gens s'inscrivent en disant « je viens de récupérer à tel endroit tel jour de la semaine ». Parce que c'est vrai qu'on était au tout début, puisque cette aventure a commencé déjà il y a un moment. C'est vrai qu'il y avait moins de solutions. Il y avait quand même moins de solutions qui permettent ça. Donc, de base, vous prenez un dev pour le faire. Oui, on prend un dev pour le faire, qui nous fait la véhante du site. Puis en moi, elle a été refaite par un autre dev qui est devenu mon associé depuis. Moi, je me suis séparé de l'associé avec lequel j'avais démarré. Toutes les personnes qui sont passées sur le projet Poesky, on va dire, en tant que dev, sont arrivées à la conclusion qu'on pouvait éventuellement prendre un PrestaShop ou un Shopify. Mais il allait falloir tellement le tordre pour faire ce système d'abonnement qu'autant faire un truc from scratch. Parce qu'au final, la spécificité, c'est que nous, on n'a pas une box par mois. Oui, vous avez plusieurs fréquences. Voilà, c'est-à-dire que nous, c'est tous les jours qu'il y a des produits qui arrivent, qui varient pour aller livrer des clients qui vont récupérer dans des zones différentes, dans des lieux différents. Et donc, c'est cette variabilité qui, je pense, a été la raison pour laquelle on a été obligé de passer par une solution maison. On ne peut pas dire, tu vois, on ferait ça avec des conserves de poissons. Ce serait peut-être beaucoup plus simple de dire, on t'envoie tes conserves chaque mois. Et si on ne te les envoie pas le 15, on te les envoie le 20. Et puis surtout, les conserves, elles sont en stock quelque part avant. Nous, en fait, ce qu'on vend avec Poesky, c'est un poisson qui n'a pas été encore pêché. Donc, on ne sait jamais exactement ce qu'on va te mettre dans ton casier. Au final, ça joue du côté surprise de la boxe. Donc, tu crées ton site web. Tu avais déjà un petit peu ce réseau de pêcheurs puisque tu étais dans le domaine. Est-ce que c'était difficile la relation avec les pêcheurs pour leur vendre ce concept et obtenir les produits finalement ? Oui, carrément. Au début, super complexe parce que les pêcheurs ne sont pas forcément habitués à travailler au téléphone avec des gens un peu loin. C'est les parisiens. Je crois en plus que beaucoup de pêcheurs ont un historique de cette fée arnaquée par des mecs de Paris à qui ils ont envoyé du poisson et ils n'ont jamais été payés. Alors, est-ce que c'est arnaqué par volontairement ou involontairement parce que les pêcheurs ne répondent pas la journée quand toi, tu fais ta compta, ils partent tôt le matin, ils rentrent tard le soir. Enfin, tu vois, donc en tout cas, plutôt frileux au début. Mais par le réseau de potes de potes, tu vois, la filière, on a trouvé les premiers pêcheurs. Et puis surtout, on avait quand même un argument intéressant, c'était de dire, nous, on prend toute la pêche. Enfin, on prend les petits, les gros poissons, les espèces connues, les espèces pas connues et on te garantit un prix fixe. Même quand tu fais une grosse pêche, normalement, les prix s'effondrent à la vente aux enchères. Quand tu fais une grosse pêche, en général, tout le monde fait une grosse pêche. Et donc, il y a énormément de poissons qui est proposé à l'enchère et donc, souvent, les prix s'effondrent. Et puis, tu vois, moi, je me suis mis en quatre en disant, c'était moi qui réalisais les factures pour les pêcheurs. Donc, j'avais un modèle Excel dans lequel je rentrais les noms, ça me remplissait automatiquement les trucs. Et puis, je disais, voilà la facture que tu viens de m'envoyer et je te la paye. J'ai même payé des poissons avant qu'ils soient livrés. Ah, OK. Donc, il y a quand même quelques difficultés au niveau des pêcheurs. Parce que c'est vrai que le modèle est assez nouveau, un petit peu disruptif pour eux de base. J'imagine que c'est ça qui a un petit peu complexifié la chose. Mais au final, avec la volonté, tu y arrivais. Oui, oui. Et puis, tu vois, la croyance collective, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre hors de la criée en direct. Alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Mais il y a certaines conditions à remplir pour que la vente, elle soit carrée. Il y a des déclarations à faire. C'est moi qui les faisais sur les sites des ministères, etc. Il y a tout un truc au début, fait à la mano. Pas forcément scalable. En tout cas, au début, tu te dis, bon, je le fais à la main et je ne me pose pas la question. Il faut récupérer du poisson. Il faut se débrouiller. C'est moi qui allais chercher, fouiller dans les entrepôts à 4 heures du matin parce que les transporteurs, ils ne nous connaissent pas. Et les deux caisses de poissons, ils les foutent sous une palette de deux tonnes de moules. Et ils te disent, ben non, on ne l'a pas trouvé. Alors qu'en fait, c'est juste paumé dans l'entrepôt. Tu vois, aujourd'hui, c'est... Ouascaille, il y a un espace quasiment réservé chez pas mal de transporteurs en Ile-de-France. Et quand on arrive et on dit on est poissecaille, ben ils nous connaissent parce qu'on vient toutes les nuits récupérer du poisson. Donc, ouais, finalement, la mano un petit peu au début parce que le modèle est un petit peu spécial dans le milieu de la pêche. Mais au fur et à mesure que ça se développe, prenez vos habitudes, commencez à comprendre. Et puis le modèle devient une petite commune. Ouais, il y a une grosse partie apprentissage. Puis aussi, nous, tu vois, on était... Moi, j'étais jusqu'en 2018 devant des bars le dimanche à vendre du poisson, à retrouver les abonnés qui venaient chercher leur commande de la semaine, etc. C'était hyper bien pour apprendre à pitcher le projet, pour voir ce qui intéressait ou pas. Tu vois, c'est marrant, nous, on nous dit souvent, mais quelle est la boîte de com qui vous a fait le discours sur le site internet ? On leur a dit, mais en fait, c'est nous qui l'avons fait, quoi. Mais on l'a fait parce qu'à force d'expliquer aux gens ce que c'est poissecaille, de se prendre des râteaux, les gens, ils ne comprenaient pas, ils disaient ça ne m'intéresse pas. Et de dire, OK, quand je l'explique comme ça, ça intéresse plus les gens, ben le discours, il s'est affiné, quoi. OK, très bien. Et du coup, pour obtenir tes clients, quels sont les canaux d'acquisition que vous utilisez ? Aujourd'hui, alors nous, on a une spécificité avec poissecaille, c'est que tu vas récupérer ta commande dans un commerce partenaire. Donc, on appelle ça un point relais. Donc, c'est souvent une épicerie bio, direct producteur. Donc, c'est des commerces alimentaires qui sont équipés en frais, etc. Ça, c'est un canal d'acquisition assez important parce que ça fait un bouche-à-d'oreille plutôt solide. Mais historiquement, c'est surtout par de la noto, par de la presse qu'on a vraiment réussi à acquérir sur des pics, en tout cas significatifs. Le fait, tu vois, je te disais, j'étais au cul du camion ou devant des bistrots pendant longtemps. En fait, ça nous a rendu assez visibles de journalistes, clients ou autres qui disaient, tiens, je n'ai pas entendu parler, ça a l'air trop cool, etc. C'est un peu comme ça qu'on a eu nos premières presses. Et tu vois, il y a eu un peu un effet boule de neige. Derrière, ça s'est accéléré parce que sur les produits la mer, il y a peu de business comme le nôtre. Et donc, au final, tu vois, aujourd'hui, il y a encore de la noto et de la presse, mais les points relais dans lesquels tu as une affiche poissecaille, tu vois, dans 1700 lieux partout en France, des flyers, etc. Ça aide pas mal à faire, des nouveaux abonnés. Par votre modèle qui est finalement un petit peu destructif, un peu novateur, finalement, il fait un peu parler de lui-même. Et du coup, c'est ça qui nous a permis d'avoir de la presse, vous faire un petit peu connaître, etc. C'est vrai que le poisson, je vois ce côté aussi que ça parle bien dans la presse. En plus, vous avez tout ce discours, circuit court, écologique, etc., engagement. Nos engagements, ouais, c'est ça. Ça nous fait un peu ressortir du lot quand un journaliste cherche un truc sur le poisson par Internet. Je pense qu'il tombe assez vite sur nous. Et puis, à un moment, on a eu des grosses campagnes aussi, tu vois, de codes promos. Mais on en est un peu revenus parce qu'on était assez généreux où on offrait le premier casier sans engagement. Et en fait, on s'est retrouvé avec notre code diffusé sur des sites opportunistes à offrir plusieurs centaines de milliers d'euros de poissons cadeaux à des gens qui n'étaient pas du tout intéressés. Ça te fait des effets un peu waouh, mais derrière, le ballon se dégonfle assez vite quand les gens ne se réinscrivent pas et se désabonnent quasiment directement. Ouais, généralement, c'est des modèles qui marchent bien dans tout ce qui est SaaS, d'offrir les premiers mois. Enfin, Netflix, quand ils offrent trois mois, ça ne leur coûte rien en soi. Mais quand il y a du produit, c'est vrai qu'on déconseille de le faire parce qu'en fait, généralement, tu attires de mauvais clients. Ouais, c'est exactement la conviction qu'on a aujourd'hui. C'est que c'est des clients qui, en fait, au bout d'un moment, partiront très vite ou beaucoup plus vite que les clients convaincus par le projet, qui ont été entendus par l'équipe. Ils sont finalement prêts à mettre l'argent sur la table. Et du coup, les points partenaires, il y a un coût pour être visible auprès d'eux ou finalement, c'est juste la logistique ? Aujourd'hui, on leur offre du poisson à prix réduit. Donc, eux, ils ont de la réduction sur leur casier pour eux et leur équipe. On leur offre assez souvent des casiers pour qu'ils goûtent et pour qu'ils disent OK, et qu'ils disent aux clients, c'est bon. C'est ce que nous disent ces commerces-là. Ils nous disent, en fait, ça leur génère de la visite de clients. Et à peu près un tiers des clients achètent un produit en plus du casier. Donc, en fait, au final, aujourd'hui, c'est plutôt intéressant pour eux. En tout cas, c'est le retour qu'ils nous font. Et puis aussi, il y a deux autres dimensions. C'est un, ils ont du mal à avoir du poisson frais à proposer dans leur rayon. C'est-à-dire que tu vois, tous ces commerces direct producteurs, magasins à la ferme ou autre, ils sont capables d'avoir quasiment tous les produits alimentaires, même des produits d'entretien, des produits en vrac, de la beauté, du soin, etc. Par contre, le poisson, c'est souvent le parent pauvre. Et donc, en fait, je pense qu'ils sont un peu motivés par leur clientèle qui dit « Moi, j'aimerais bien avoir du poisson frais, j'en trouve pas. À côté de chez moi, il n'y en a pas beaucoup, etc. » Donc, il y a ça. Et le dernier point, c'est, en tout cas, c'est ce que pas mal nous témoignent, il dit « Votre projet, il donne envie d'être soutenu. Et donc, nous, on a envie de soutenir la pêche durable aussi. Donc, c'est une manière de le faire. » C'est presque organique, quoi. C'est-à-dire que par votre présence, en fait, du coup, ça vous ramène du client. C'est le meilleur coût d'acquisition. Après, tu vois, il faut leur envoyer des flyers, il faut envoyer des affiches. Tu vois, nous, on a une équipe de 7 personnes aujourd'hui qui… Sur du print, du coup. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as de la gestion aussi de dire « Est-ce que vous êtes fermé pour un week-end de mai ? Est-ce que vous vous fermez pendant les vacances ? Ah, il y a eu un problème sur la livraison. On va essayer de voir ce qui s'est passé. Il y a tel client qui a dit qu'il n'était pas content de sa commande. Et c'est souvent le Poirier qui récupère ça, mais qui nous appelle derrière. Il y a du boulot de gestion et puis de développement du réseau, quoi. Ou d'animation, de dire « Vous avez rentré 10 clients ce mois-ci, trop bien, on vous offre un truc. » Ou « Vous n'en avez pas rentré beaucoup, vous pourriez faire ça, poste sur les réseaux sociaux, etc. » Ouais, mais super intéressant parce que, bon, je vois bien toute la partie gestion et agrandissement du réseau. Mais finalement, ça peut aussi coûter moins cher que certains coûts d'acquisition plus classiques, quoi, j'imagine. Donc, super intéressant. Et vous, digital, pas forcément ? On l'a fait, on l'a fait pas mal. On a commencé à le faire fin 2020, vraiment. Là, c'était la folie. Sorti de Covid, on avait bien tourné. Et puis, je pense qu'on avait une base de gens qui nous suivaient, qui étaient prêts à s'inscrire, mais qu'il fallait juste dire parce qu'elle existe. Si bien qu'on a dû arrêter l'acquisition de nos équipes, elles ont dit « Mais là, on sature, il faut changer d'entrepôt, on n'en peut plus, quoi. L'entrepôt, il est arrivé à saturation. » Généralement, c'est le bon problème. C'est un bon problème, sauf que là, tu vois, moi, je regrette un peu. Derrière, en fait, quand on a repris l'acquisition en septembre 2021, il y avait eu le changement de tracking par le nouvel iOS. Et donc là, tout d'un coup, tu vois, on a mis, je ne sais pas, quasiment 4 ou 5 fois plus de budget pour à peine autant de résultats, quoi. Donc, tu vois, derrière, je n'arrête pas de me dire, mince, on aurait peut-être vu gagner 5 000 clients de plus sur le premier trimestre 2021 qu'on n'a pas pris. Non, mais ça a été un sujet pour tout le monde entre à la fois dans une période où on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, c'est important de garder de l'âtre réseau. Et en même temps, les coûts d'acquisition qui sont super intéressants et on a envie d'y aller à fond. Donc, tout le monde me dit un petit peu pareil. C'est super intéressant. Et du coup, comment tu vois un petit peu la croissance de l'activité d'ici la fin de l'année ? Et quelles sont un petit peu les ambitions et les chiffres que tu souhaites atteindre ? Tu vois, nous, en fait, l'objectif, c'est de dire, enfin, un jour, on nous a dit, il faut toucher 10 % d'un secteur pour commencer à le changer en profondeur. Donc, tu vois, aujourd'hui, on touche à peu près 5 % des bateaux métropolitains. L'idée serait d'en toucher 500 au lieu de 250. Pour faire ça, il faut qu'on double quasiment, enfin, même plus le nombre d'abonnés. Donc, tu vois, objectif, atteindre 50 000 abonnés pour pouvoir travailler avec 500, plus de pêcheurs, quoi. En disant, si on veut avoir des impacts plus forts de Poiscay, il faut qu'on ait vraiment, qu'on touche un maximum de pêcheurs. Et du coup, pour atteindre plus de pêcheurs, finalement, ce qu'il faut, c'est quoi ? C'est juste plus d'abonnés ? Plus d'abonnés, tout simplement. Et les 50 000 abonnés, à horizon, combien de temps ? Idéalement 2025, 2026, quoi. Ok. Voilà, d'ici 2-3 ans, quoi. Écoute, très bien. Je te remercie pour tout ce partage. Si tu as un conseil, j'aime bien terminer, généralement, les interviews un petit peu sur le conseil d'un entrepreneur. Si aujourd'hui, il y a une personne qui nous regarde, qui est un petit peu hésitante à se lancer. Toi, qu'est-ce que tu lui dirais avec ton expérience aujourd'hui ? Je dirais de choisir un business ou un domaine qui l'intéresse vraiment. Je trouve que le poisson, il est peut-être assez dur par rapport à d'autres. Mais moi, si j'ai continué avec les galères et que j'ai passé des nuits à emballer du poisson, à dormir au-dessus de mon entrepôt pendant pas mal d'années, c'est parce que le business, il m'anime et la pêche, c'est un truc qui m'intéresse. Je suis pêcheur amateur, je vais encore à la pêche du que je peux. La mer, ça me passionne. Je pense que c'est important de choisir un business sur lequel on a une grosse motivation et une grosse passion. J'imagine, pour sélectionner des produits dans une box, j'ai regardé un peu les autres box qu'il y avait sur le marché en préparant notre rencontre. Et tu vois, je vois des boxes complètement improbables, mais je me dis en fait, effectivement, si tu es passionné par le sujet, je pense que tu es hyper pertinent pour les gens à qui tu vas le vendre parce que tu as d'autres passionnés comme toi qui vont dire « Ah ouais, ce produit-là, il a été malin dans son sourcing et il ne m'a pas ramené un truc standard que je trouve n'importe où. » Exactement, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de l'extérieur, sur ce domaine, vont se dire « Ouais, ça paraît un peu produit de consommation. » Et en fait, quand tu es plongé dans la niche, tu te rends compte que non, en fait, puisque les personnes sont passionnées de la thématique. Donc, recevoir des produits hyper pertinents à l'intérieur, en fait, de toute façon, ils seraient allés les chercher ou ils se seraient intéressés à ça. Donc, c'est une manière, finalement, plus de combler quelque chose qui est intéressant que, justement, de la consommation, comme on peut en avoir l'impression d'extérieur. Donc, ouais, vraiment ce côté, finalement, un peu passion pour rester motivé et aller jusqu'au bout. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton retour, ton parcours et ce partage, je pense que tu n'en inspirerais plus d'un entrepreneur. Donc, merci beaucoup Charles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce vers le haut. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis, Charles, je te remercie. Écoute, à bientôt. Et du poisson sur ProSky.fr Et du poisson sur ProSky. Merci.